Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony AC et je suis avec Charles. Bonjour. El profesor. Cette vidéo fait suite à la vidéo où l'on parlait en introduction des systèmes de leds que vous pouvez retrouver dans le lien là ou là. Alors Charles. On a vu la dernière fois qu'on avait mis des leds sur la carrosserie à l'avant ce qui était super sympa parce que ça faisait bien les appels de phare qui éclairaient un petit peu fort. Par contre à l'arrière personnellement je trouve que c'est trop fort. La lumière d'une coccinelle, d'une beetle, c'est des vieux petits phares qui n'éclairent pas beaucoup. On l'a vu, si tu ne peux pas réduire l'intensité d'une led, tu es obligé de venir l'éclairer, l'éteindre, l'éclairer, l'éteindre pour générer ce faux aspect d'une led à moitié de la puissance, au quart ou au huitième. Dans cette vidéo tu vas nous expliquer comment baisser la puissance, comment en effet faire varier l'intensité de l'éclairage d'une led en le faisant clignoter très rapidement. On va d'abord la faire clignoter juste, poucler, seconde par exemple. Donc pour le coup on va utiliser un petit artifice, un chipset, un microcontrôleur. Ça c'est une pièce d'un euro et c'est plus petit, on peut en mettre au moins 10, on prendra une petite photo qu'on vous mettra. On va vous mettre des gros plans. Et pour le coup là-dessus on peut lui faire demander plein de choses sur plein de led. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Il faut déjà avoir un ordinateur pour programmer justement ce petit microcontrôleur et derrière venir avoir un petit peu de matériel pour faire l'éclairage mais ce n'est pas très compliqué. Mais tu m'as promis qu'on pourrait mettre quelques liens en description de la vidéo pour éventuellement acheter le microcontrôleur ou des choses comme ceci. Si vous êtes intéressé, on vous en rappelle. Et aussi si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir rejoindre le serveur Discord de la chaîne TonyRC. Tout à fait. Donc le serveur est aussi en lien de toutes les vidéos et les lives. Vous regardez en dessous de la vidéo, vous avez le lien du serveur Discord. Installez l'application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Ensuite rejoignez le lien, ça vous fait venir dans le serveur Discord de la chaîne TonyRC. Et si c'est votre première connexion, présentez-vous dans le forum. Non, il y a des sous-forums. Le forum, bienvenue, vous présentez en 2-3 mots. Vous dites votre âge et sur quelle catégorie de RC vous faites. Cette vidéo fait suite justement à une vidéo que j'avais postée pour la communauté en indiquant voilà ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de le montrer aussi sur YouTube. Le prix de ça, c'est pareil, c'est 1€. On est sur des choses qui ne nous coûtent quasiment rien. Pas très cher, tout à fait. Par rapport au prix de nos RC, c'est certain. Donc il faut un ordinateur pour le programmer. On n'est pas obligé d'avoir un ordinateur puissant pour le faire. J'utilise ici une petite carte de programmation. Il y a d'autres modèles qui existent plus simples. Tu nous donneras un lien. Tout à fait, là-dessus. J'ai inscrit, je mettrai également une photo du code, voire même le code. Donc ici, on voit LED High, donc LED allumé. Delay de 1000 ms, donc 1 seconde. On va faire des captures d'écran. Oui, tout à fait. Et LED Low, délai 1 seconde. C'est-à-dire, je l'allume pendant 1 seconde. Je l'éteins pendant 1 seconde. Je l'allume pendant 1 seconde. Donc normalement, ça va clignoter. Donc pour le coup, on va le programmer. Je lance la séquence. Je le branche. Ça va clignoter. Et normalement, ça devrait être bon. C'est un tout petit code. C'est très rapide à transverser. Il faut être téléversé même d'ailleurs. On vous fera des photos précises du schéma de câblage. Tout à fait. C'est fini. C'est programmé. D'accord. Normalement, le microcontrôleur qui est ici. Ah oui, il était posé au milieu. Il était déjà posé ici. J'en ai plusieurs. Parce que tu en avais 2 dans ta main. J'en ai plusieurs, tout à fait. Je vais venir le mettre ici. On avait calculé ensemble la dernière fois la résistance que je vais mettre, que je n'ai pas mise, pour la LED. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Tout à fait. Ou sur le Discord. Si c'est la partie électronique, Charles viendra m'aider pour répondre. La LED, la résistance. Une pile, toujours 3 volts, comme pour la première vidéo. Ça va alimenter le petit microcontrôleur. Lui, il s'alimente en 3 volts. Il peut aller de 2,5 à 5 volts. Donc on peut aussi mettre des petites piles AA en série. Tout à fait. Tout à fait. Et puis là, ça s'allume. Ça s'éteint. Ça s'allume. Ça s'éteint. Donc si on fait ça très, 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 très vite, la moitié du temps, elle sera éclairée à la moitié de la puissance. Déjà, ça pourrait faire un clignotant. Alors ça, c'est l'idée. Demain, un gyrophare, un clignotant, il suffit de le faire clignoter plus ou moins vite. Si on a une voiture de police, par exemple, c'est tout à fait possible. Allez, deuxième programme. On va faire varier la puissance. 0%, 25%, 50%, 75% et 100%. On verra la LED qui va s'éclairer un petit peu plus à chaque fois pendant une seconde. C'est une autre pin qui est utilisée. C'est ce qu'on appelle du PWM. Ça a de la pulsation. On clignote à peu près à 38 000 kHz. Donc c'est à très, très haute fréquence. Et on va donc voir ici les différents niveaux. Normalement, ça devrait s'éclairer à différents niveaux. Donc pas du tout. Un petit peu. Moyen. Plus fort et à fond. On va essayer de montrer à la caméra. Je ne sais pas si on le verra bien. Alors un, deux, trois. Je ne suis pas sûr que ça se voit en caméra, mais on l'espère. Il y a quatre niveaux de puissance d'éclairage. En tout cas, le rendu ici, on le voit bien. Mais là, il ne l'ouvre plus. Non, non, mais nous, on le voit bien. Nous, on le voit bien. C'est l'objectif. L'idée étant de se dire, pour les phares arrière du Monster Beetle, quelle est la puissance que je préfère ? C'est pareil. Si on veut faire une petite LED pour les feux de position, les feux de route. Et puis à un moment, tu captes quand le variateur est en stop ou en marche arrière. Pour le coup, tu fais éclairer plus fort comme si tu étais en train de freiner, par exemple. Ça peut être possible aussi. Tu peux gérer les différents niveaux. Moi, ça me paraît compliqué de faire tout ça. Non, non, mais c'est ce qu'on verra après dans les niveaux avancés. Je préfère me dire. Donc là, l'idée, c'était juste de montrer vraiment qu'on va utiliser des petits composants intelligents qu'on programme. C'est nous qui avons choisi le niveau, le temps pour pouvoir éclairer les LED à l'arrière d'une intensité moins forte. Parce qu'une LED, tu ne peux pas réduire sa puissance. C'est où elle s'allume ou elle ne s'allume pas. Il faut paramétrer pour que l'allumage n'abîme pas le matériel, la LED, pour pas qu'elle crainte. Mais là, on va de manière logique la faire éclairer à la moitié de sa puissance. Voilà. C'était le niveau intermédiaire. La vidéo suivante, c'est une gestion complète. Les clignotants, les gyrophares, etc. Non, on verra après ce qu'on peut faire. Dites nous si ça vous a intéressé. Je vous mettrai les schémas, comment j'ai procédé, le code. Il n'y a rien de très, très compliqué. C'est des exemples basiques qui sont même intégrés dans le logiciel pour programmer ça. Il n'y en a pas pour très cher. Et c'était l'idée pour ceux qui aiment bien un petit peu l'électronique, les cours de techno. Moi, je voudrais terminer quand même pour montrer que ton installation quand même, parce qu'on ne l'a pas présenté, mais tu nous as fait une installation avec un câblage très propre avec des fils plats. Tout à fait. Alors, tu peux nous en parler vite fait ? Très rapidement. Ça vient de où ces fils plats ? Alors, ça vient d'un grand site chinois qui commence par Ali et qui finit par Express. Je ne sais pas si tu comprends. Non, je ne connais pas. À la base, c'est pour des enceintes, pour coller. C'est du fil plat, des câbles enceintes plats en cuivre. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont en plus autocollants. Tout à fait. Tu les as collés et puis, ben, en résultat, il n'y a rien qui se balade. Tout à fait. Un petit peu de soudure. Ça n'abîme pas la carrosserie par en dessous parce que mon fard à souder est assez puissant. Tu as dû faire de la soudure pour les angles quand même ? Pour les angles, oui. Après, tu peux plier et mettre du scotch, mais je voulais faire quelque chose qui n'a pas trop de contraintes. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment propre. Là, c'est encore du temporaire. L'idée, c'est de venir installer, vous voyez, le petit boîtier, un petit porte-piles ici sous le capot et que ce soit très, très, très minimaliste et très simple. Ok. On vous mettra aussi une photo du contenu de l'acquérant. Tout à fait. Ben, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Charles pour ses explications. Merci El Professeur. C'était une petite introduction au niveau intermédiaire. Voilà. Dites-nous si ça vous a plu ou si ça ne vous intéresse pas. Voilà. En tout cas, il faut essayer de changer le contenu de la chaîne. Pas de changer, mais d'apporter des connaissances différentes. Tout à fait. Pour ceux qui ont envie de faire un peu de bricolage de type électronique. Tout à fait. Il faut quand même en faire à souder, des petites LED, des résistances. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui ont envie de bidouiller un petit peu. Ça existe et on peut le faire soi-même. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Pensez au pouce. A vous abonner. Ciao. Alors ici, on vous met l'exemple avec le pouce, le pouce de like et on voit mieux les intensités différentes puisque c'est un peu plus puissant sur celle-ci. Tout à fait. Voilà. C'est bon. Pensez à liker. C'est rigolo. On voit déjà briller la fréquence sur le... Ça te coûte. Alors...